Je suis Claude Mangin-Sfari, qui est au 20e jour de guerre de la faim, aujourd'hui lundi 7 mai, à la mairie d'Ivry, où je suis hébergée par la municipalité depuis le 18 avril, date à laquelle j'ai commencé cette action de la dernière chance. En effet, j'ai été refoulée du Maroc lundi 16, alors que je faisais ma quatrième tentative pour retourner au Maroc, voir mon mari en prison depuis 7 ans et demi. Pour la quatrième fois donc, je suis interdite de territoire au Maroc, et donc c'est pour ça que je suis en cas de la faim à la tournée. Donc, ma situation de santé, évidemment, est en baisse. Je suis affaiblie après ces 20 jours d'alimentation, et tous les indicateurs fondamentaux, tensions, croix, rythme cardiaque, température, sont fortement en baisse, ce qui inquiète beaucoup mon médecin. Donc, nous attendons avec impatience un retour positif des autorités françaises, pour que je puisse retourner au Maroc, voir mon mari. Namas, Paris. Je suis extrêmement bien entourée, d'abord par le maire, les conseillers municipaux, et tout le personnel de la ville d'Ivry, par tous les militants de la ville d'Ivry, les militants sahraouis en France. J'ai eu beaucoup de soutien, et on a élargi notre audience auprès des nombreux députés, sénateurs, députés français-européens, qui jusqu'à présent, n'avaient peu entendu parler de la cause sahraouie, car ils sont bien occupés ailleurs. Et cette fois, ils ont tous tenu, ils sont venus, et ils ont tenu à m'exprimer leur solidarité, considérant que c'était un vrai scandale, que je sois obligée de me mettre en garde de la faim, uniquement sur cette revendication de voir mon mari, qui ne m'a pas vu depuis deux ans. Après, la solidarité est aussi européenne, puisque l'Italie, l'Espagne, en particulier, tous les comités de soutien de la ville d'Avry et d'accueil des enfants sahraouis pendant l'été se sont mobilisés. J'ai d'ailleurs des visites aujourd'hui de l'Italie et de députés européens. J'ai aussi la visite de militants algériens, de la première heure. Et puis, j'ai eu aussi le soutien de personnalités, comme Anissa Boumedienne, la beuve de Wari Boumedienne, du président Wari Boumedienne, et aussi Pierre Richard. Et puis, l'appel de soutien que nous avons lancé a recueilli énormément de signatures, en particulier d'évêques, d'acteurs, de metteurs en scène, Peter Brook, de militants connus et moins connus. Et j'ai aussi reçu le soutien du Secours catholique, de Véronique Fayet, la présidente, et de tout le conseil d'administration. C'est une des plus grosses associations françaises. Bref, cette action va bien au-delà de ma petite personne. Et c'est tout un peuple derrière, dont on parle aujourd'hui en France, alors que vous savez bien que la France, c'est un sujet tabou en France. Il y a un certain nombre de journalistes aussi qui ont le courage de publier un article sur moi. Et j'espère que ça va encore s'élargir dans la semaine qui vient, parce que maintenant, le temps commence à courir vite. Et il est temps que cette situation trouve son aboutissement et que je puisse aller voir mon mari au Maroc.